Bonjour, alors ça y est, vous avez décidé de déposer votre candidature dans une commune de 1000 habitants et plus et donc vous devez constituer une liste. La déclaration de candidature pour ces communes de 1000 habitants et plus présente des différences importantes avec les communes de taille inférieure que nous avons vues. Cela concerne notamment l'obligation de constituer des listes avec une étiquette politique, avec la parité au sein de ces listes et également une liste de candidats aux élections communautaires. Voyons cela ensemble. Un mot tout d'abord sur les règles d'éligibilité. Ces règles sur le plan d'éligibilité civile et civique sont les mêmes que celles que nous avons vu dans le deuxième module pour les communes de moins de 1000 habitants. Cependant les règles d'inégibilité cette fois-ci pour des raisons professionnelles, dont certaines sont liées à des seuils de taille de commune, sont donc à considérer particulièrement dans le cas des plus grosses communes. Je vous invite à vous référer à cette vidéo ou au mémento du ministère de l'Intérieur pour en savoir plus si vous ne l'avez pas déjà fait. Concernant les strates de population, alors que les communes de moins de 1000 habitants ne comportent que trois strates, selon qu'elles aient moins de 100 habitants, de 100 à 500 ou de 500 à 1000, il existe des tailles de conseils différentes selon les différentes strates de population de votre commune. Comment sont constituées les listes de candidats ? Avant de déposer sa candidature, le candidat tête de liste doit constituer une liste en veillant au respect des modalités suivantes. La liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, plus deux candidats supplémentaires. La liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, au premier comme au second tour, et cette obligation de parité concerne également les candidats supplémentaires, les deux candidats supplémentaires. Par ailleurs, pour les communes de 1000 habitants et plus, il y a nécessité de constituer la liste des candidats à l'élection communautaire, qui doit être présentée simultanément avec la liste des candidats aux municipales sur les bulletins de vote. Nous reviendrons dans un autre module vidéo sur ces élections communautaires, et je vous invite en attendant à regarder le mémento du ministère de l'Intérieur pour voir les prescriptions à ce sujet. Alors pour les communes de 9000 habitants et plus, au 1er janvier 2020, il y a une prescription complémentaire. Une déclaration de mandataire financier est obligatoire. Les candidats sont donc soumis aux obligations qui s'y rattachent, c'est-à-dire les comptes de campagne, et le plafonnement de leurs dépenses de campagne. Chaque candidat tête de liste, dûment désigné, doit déclarer un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Même le plus tôt possible si c'est possible. Quel est le rôle de ce mandataire ? Il est le seul autorisé à recueillir les fonds destinés au financement de la campagne pendant les six mois précédents, le premier jour du mois de l'élection, jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne du candidat. Le mandataire financier peut être une personne physique ou une association de financement électoral. La déclaration du mandataire personne physique est faite par le candidat tête de liste par écrit à la préfecture du département de la commune où il se présente. Comme c'est les détails ne concernent que les communes de plus de 9000 habitants, je vous renvoie au mémento du ministère de l'Intérieur si vous êtes concerné. Voyons maintenant comment est constitué le dossier de candidature par la tête de liste. Attention, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Le dossier de candidature constitué par le candidat tête de liste va comprendre une déclaration de candidature de la liste et de ses annexes, une déclaration de candidature complétée par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste, accompagné des pièges justificatifs et en complément pour les communes de plus de 1000 habitants, comme nous l'avons vu, le récépissé de déclarations du mandataire financier. Il y a également des pièges justificatifs complémentaires recommandés et tous ces documents et informations figurent sur le site du ministère de l'Intérieur et le site service-public.fr. Vous trouverez ces liens en fin de vidéo. Alors maintenant, voyons la déclaration de candidature de la liste. C'est le candidat tête de liste qui est chargé de faire toutes les déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de cette liste. Il peut confier, s'il le souhaite, la constitution et le dépôt du dossier à une personne dûment mandatée à cet effet et dans ce cas, il doit joindre un mandat en vue du dépôt de la candidature. La déclaration de candidature est complétée donc par le candidat tête de liste. Elle doit contenir l'identité du candidat tête de liste, bien sûr, ses coordonnées, la désignation de la commune ou de la section auquel il est fait acte de candidature, l'intitulé de la liste et l'étiquette politique déclarée de la liste, ce qui n'existe pas dans le cas des communes de moins de 1000 habitants, ainsi que la signature évidemment du candidat tête de liste. Quelles sont les pièces à joindre à cette candidature ? La candidature, la déclaration de candidature de tête de liste est également accompagnée des pièces suivantes, c'est-à-dire la liste des candidats au conseil municipal dans l'ordre de présentation. On indique après après leur numéro et leur position les noms, prénoms et sexes de chaque candidat et en précisant pour chacun d'entre eux, par une case cochée, s'ils sont candidats au siège des conseils communautaires et par ailleurs s'il s'agit de ressortissants d'un état membre de l'Union européenne autre que la France, en précisant dans ce cas-là leur nationalité. En plus de cette liste des candidats à l'élection municipale, il y a la liste des candidats au siège des conseillers communautaires dans l'ordre de présentation en indiquant là aussi après leur numéro de position leur nom, prénom et sexe pour chaque candidat. Et enfin le mandat éventuel d'un éventuel représentant chargé de déposer la déclaration de candidature. Voilà pour l'ensemble des pièces annexes. Maintenant voyons la déclaration de candidature de chaque membre de la liste puisque chaque candidat doit lui-même compléter une déclaration de candidature et a posé en personne sur sa déclaration une mention manuscrite permettant d'attester son consentement de figurer sur la liste. C'est la même mention que pour les candidatures groupées dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Attention, une déclaration de candidature sur laquelle la mention manuscrite de la signature ou la signature serait photocopiée ne serait pas recevable. Des pièces justificatives sont également à fournir pour les candidats. Ce sont les mêmes que pour les communes de moins de 1000 habitants décrites en détail dans le module 3 auquel je vous invite à vous référer. Pour mémoire les points clés simplement, il faut un justificatif d'identité avec votre photographie, il faut la preuve de l'inscription sur la liste électorale ou l'inscription sur le rôle des impôts locaux de la commune où vous souhaitez vous faire élire, et la preuve de l'éligibilité de votre éligibilité et la qualité d'électeur. D'autres pièces complémentaires à fournir par la tête de liste, pour les communes de 9000 habitants et plus, il est nécessaire de joindre à la déclaration de candidature les pièces qui prouvent que le candidat à la tête de liste a procédé à la désignation d'un mandataire financier. Comme nous l'avons vu, d'autres documents sont à produire pour permettre le remboursement de la propagande officielle, c'est-à-dire les circulaires, les bulletins de vote et les affiches pour les communes de 1000 habitants et plus. Et par ailleurs, le remboursement également forfaitaire des dépenses de campagne pour le candidat à la tête de liste dans les communes de 9000 habitants et plus. Il doit joindre un RIB et puis les indications relatives à son numéro de sécurité sociale ou le SIRET d'un prestataire avec la subrogation si c'est sous-traité. Pour déposer les candidatures, la date limite de dépôt du premier tour est évidemment la même que pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est-à-dire le 27 février 2020 à 18h. En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu'au mardi 17 mars 2020 à 18h dans les mêmes conditions. Le lieu de dépôt en préfecture ou en sous-préfecture en fonction de l'arrêté par le préfet pour la commune concernée et la déclaration de candidature est déposée par le candidat à la tête de liste ou son représentant du membre mandaté. Voilà pour le dépôt. Concernant les modalités de réception et enregistrement, les modalités sont elles aussi proches de celles relatives aux communes de moins de 1000 habitants. Je vous renvoie donc que pour le taille à ces vidéos consacrées à ce sujet, il y a également un récépissé provisoire et un récépissé définitif. Concernant l'enregistrement des candidatures pour le second tour, ces modalités sont spécifiques pour les communes de 1000 habitants et plus, car la déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Pour qu'une liste puisse se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10% des suffrages exprimés. Si la liste du second tour est identique à celle du premier tour, dans ce cas-là, seul un formulaire de déclaration de candidature de la liste doit être rempli et signé par le candidat à tête de liste ou son représentant et accompagné des listes des candidats au conseil municipal et communautaire. Par contre, si les listes ont été modifiées, elles peuvent l'être dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes. Sous réserve d'ailleurs que ces autres listes ne se présentent pas bien sûr à ce deuxième tour et qu'elles aient obtenu au premier tour 5% des suffrages exprimés. Si la liste du second tour a été modifiée à la suite d'une fusion de listes, alors l'ensemble des documents du premier tour doivent être de nouveau présentés. Donc le délai est court. C'est le candidat à tête de liste d'accueil ou son représentant qui doit modifier, notifier à la préfecture ces modifications avec la fusion de la liste. Voyons enfin une modalité de retrait de candidature. Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est autorisé après le dépôt de candidature de la liste. Seuls les retraits de liste complète qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt sont enregistrés. Le retrait d'une liste dans les délais peut permettre au candidat de la liste en question de figurer sur une nouvelle déclaration déposée avant la date limite. C'est tout à fait possible. Voilà pour l'ensemble des démarches que vous aurez à mener. Pour le prochain épisode, puisque vous savez maintenant comment déposer la candidature de votre liste, il va maintenant falloir informer les électeurs de votre candidature. Et nous verrons donc dans cette prochaine vidéo quels sont les moyens de propagande officielle que vous allez devoir préparer, ainsi que les moyens complémentaires de communication envisagés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Viatic Académie et partagez ces vidéos avec vos amis ou simples citoyens s'ils veulent aussi comprendre les élections municipales. A bientôt !